La prochaine partie de l'ordre du jour, je vais présenter Alastair McGregor. Les deux derniers points proviennent de l'Ouest. Alastair est le porte-parole pour l'MPD en agriculture. Nous aurons cinq minutes à la fin de la présenter pour les questions. Si vous voulez poser une question, vous pouvez, la technologie nous oblige à vous demander de soumettre vos questions à l'avance. Alors, je vous donne la parole à Alastair. Merci énormément, Marianne. Je suis ravi d'être ici avec vous. Je suis à Vancouver Island. Je veux reconnaître votre leadership dans ce dossier et le rôle important de la FCA pendant que j'étais le porte-parole. Vous avez participé à beaucoup d'études, de comités. Vous êtes toujours là pour défendre vos membres. Et avec toutes les ressources et tous les membres, c'est important que vous ayez été là pour parler fort en faveur. Alors, je suis Alastair McGregor. Je suis porte-parole en agriculture pour l'MPD depuis janvier 2018. Ma femme et moi, nous avons la chance d'avoir une petite ferme à Vancouver Island. Ça ne se comprend pas aux opérations commerciales, mais c'est quelque chose que nous faisons tout au cours de l'année pour essayer de donner de la nourriture pour notre famille. Alors, je comprends très bien le travail que les gens font dans le secteur alimentaire. Il y a toute une histoire. Il y a beaucoup d'intérêt à la sécurité alimentaire. J'ai le privilège de prendre ces connaissances locales importantes et essayer d'influencer la politique nationale. Pendant ce mandat, on a fait des études intéressantes au comité sur l'agriculture. On a parlé de l'innovation, la conservation des sols et de l'eau, la santé mentale pendant ces difficultés, et le programme de GEE et la capacité. Je veux parler des défis agricoles. Et dans une époque plus normale, l'agriculteur fait face à la météo imprévisible et le marché mondial voit des intérêts internationaux qui ne fonctionnent pas très bien ensemble. Vous le savez très bien. Je pense aux gens qui gagnent leur vie dans l'agriculture. Je me souviens de ce qu'un agriculteur que je connais bien m'a dit. Il a dit que l'agriculteur à Vancouver Island était pour les courageux ou pour les fous. Et ça, c'était le sentiment avant la pandémie. Nous savons que depuis mars de l'année dernière, qu'il y a eu des revages dans tout le secteur. Le comité d'agriculture a siégé pendant l'été de 2020 et le gros du temps était pour équiter beaucoup de témoins, y compris le FCA, qui parlait des difficultés que la pandémie a imposées au système. Nous savons qu'il y a des changements massifs dans la consommation des gens parce qu'on a fermé les restos et parce que plus de gens restaient chez eux. Les chaînes d'approvisionnement ont connu des faiblesses et beaucoup de fermes ont tout à fait été obligées de garder des produits supplémentaires parce qu'on ne pouvait pas les transporter de façon efficace pendant ces premiers mois. On a vu d'autres interruptions. La capacité de transformation a subi des problèmes pour le bœuf, pour le porc. Les éclosions partout au pays ont exposé la dépendance de cette partie du secteur par rapport à ces usines. Quand il y a eu ces éclosions et qu'ils ont été obligés de fermer, il y a eu un effet de domino partout dans le secteur. Il y a eu des retards que la Canadian Cattlemen's Association a détaillé de façon très concrète. Nous avons écouté des témoignages d'une grande valeur pendant l'été et ça a coïncidé avec l'étude sur laquelle on travaillait, une analyse des programmes GEE. J'ai présenté la motion au comité en février 2020, sans savoir à ce moment-là que ça allait être une étude très opportune. Quand la COVID-19 nous a frappés, beaucoup d'agriculteurs ont essayé d'avoir recours au programme GEE. J'ai entendu dire que nous sommes tous ensemble. Je ne pense pas, ce n'est pas forcément vrai, la tempête est la même, mais nous avons des bateaux très différents. Il y a des bateaux qui ont presque coulé, d'autres vont très bien. Les effets ont été très inégaux et ça s'applique à l'agriculture aussi. Une bonne partie de nos recommandations ont été influencées par les commentaires et nous voulions mettre les recommandations en place avant que la ministre rencontre ses homologues provinciaux et territoriaux. Alors, nous voulions vraiment que les recommandations reflètent précisément les témoignages que nous avons entendus de la part des producteurs. Je pense que le comité a fait du bon travail sur ça. Alors, en considérant le thème de cette année, « Déclencher le potentiel de l'agriculture », ça me rappelle plusieurs fois, j'ai bien aimé les thèmes des dernières années. Avant, c'était le partenariat pour l'État en 2019, « Produire la prospérité », « Déclencher le potentiel de l'agriculture », c'est un thème très opportun en ce moment parce que nous voulons tous que 2021 soit une année pour commencer à relancer nos affaires. Nous sommes fatigués de travailler au zoo, mais l'agriculture est une industrie où on doit s'occuper du bétail, des récoltes et travailler avec les gens en personne. On veut revenir à une situation un peu plus normale. Dans cette conférence virtuelle, nous pouvons tous comprendre le fait que l'agriculture est un pilier de notre économie, une source d'orgueil pour beaucoup de communautés rurales, et c'est une industrie à la fine pointe de la technologie. Il y a beaucoup d'emplois très techniques dans l'agriculture. Aujourd'hui, ça dépend d'une main-d'œuvre bien formée. Et moi, je représente une circonscription rurale. Nous avons 47 000 kilomètres carrés de situation rurale. Et l'industrie, dans son emploi, offre les fruits, les légumes, les œufs, la viande, et toutes les choses dont les Canadiens dépendent. Quand on parle de déclencher le potentiel de l'agriculture, une chose très importante, c'est un problème depuis longtemps, comment faire face aux défis de la main-d'œuvre via deux choses qu'on doit considérer. En dernier recours, mon objectif pour les prochaines années, c'est de trouver des façons de réduire la dépendance du programme de travail étranger temporaire. Je reconnais qu'on a besoin du programme. Il y a une vraie lacune dans la main-d'œuvre, mais il y a des idées de politique qu'on est en train de considérer. Il y a le programme pilote pour offrir des possibilités de résidence permanente. Je voudrais qu'on élagisse cette possibilité. Beaucoup de fermes ont un rapport de 10 ans avec ces travailleurs étrangers temporaires. Et ces travailleurs ont un bon lien avec leur communauté. Ils jouent un rôle important dans la société. On doit leur donner la possibilité d'obtenir une résidence permanente. Et enfin, la citoyenneté canadienne. Les assises de toutes communautés, ce sont ces citoyens. On doit élargir ces possibilités. Un autre sujet très pertinent. Je veux continuer à parler des défis de main-d'œuvre. Je voudrais voir un partenariat très parti entre les travailleurs, le gouvernement et l'industrie. Très probablement, on ne profite pas autant qu'on pourrait de nos talents canadiens. Et dans cette relation très partite, on doit parler avec les universités, les écoles secondaires et démontrer aux jeunes qu'il y a des possibilités de carrière très intéressantes dans l'agriculture. On doit profiter de cette main-d'œuvre que nous avons chez nous au Canada. Moi, je crois fortement qu'on peut améliorer les choses et qu'on devrait considérer la possibilité de s'améliorer sans cesse. En fonction de l'étude actuelle sur la capacité de transformation, une chose que nous avons entendue souvent, c'est que le gouvernement fédéral doit faire des investissements stratégiques dans la capacité de transformation chez nous. Ça nous permettrait d'avoir plus de résilience, faire face au choc dans le marché international. et ça va offrir beaucoup d'emplois et de possibilités économiques aux communautés. Ça donnera aux agriculteurs le moyen de prendre leurs produits et d'ajouter de la valeur. Chaque fois qu'on trouve un centre de transformation dans un milieu rural, ça va attirer des gens. C'est très important pour ces communautés. Alors, le gouvernement fédéral doit donner un coût de démarrage. Les coûts, c'est l'empêchement le plus important par rapport au démarrage. J'ai vu qu'il y a eu beaucoup de succès dans des programmes comme le programme d'infrastructure locale. On pourrait l'élargir du point de vue financier et avec le nombre de personnes qui peuvent demander un financement. Un petit investissement dans ce genre de programme va donner des résultats énormes à l'avenir. Et une troisième chose, c'est que nous devons absolument commencer à prendre des démarches pour reconnaître le rôle clé de l'agriculture pour combattre le changement climatique. Nous savons que les agriculteurs font face aux gros problèmes météorologiques qui proviennent du changement climatique. On s'enlise dans un débat sur le carbone. Il y a une façon de placer l'agriculteur au centre et comme une bonne solution pour combattre le changement climatique. On doit reconnaître les agriculteurs et offrir des investissements fédéraux pour les aider. La biodiversité et les techniques de stabilité réduisent les émissions de gaz à effet de serre. Et on peut faire la sécultation de plus de carbone si le sol est bien géré. Quand on parle de sécultation par kilomètre de sol, on parle de beaucoup de tonnes chaque année, ça peut jouer un rôle énorme dans l'inténuation. Il faut trouver des incitifs avec la protection des biocarburants, l'utilisation de moins d'engrais, la rotation du pâturage. Les agriculteurs sont déjà au courant. Je ne veux pas dire qu'Ottawa connaît ça mieux que vous, mais il faut devenir des partenaires. C'est fondamental dans les prochaines décennies pour vraiment déclencher un des aspects les plus importants. je vois que je m'approche de la fois aux questions. Alors, pendant les dernières minutes, je veux dire que mon intérêt principal dans l'agriculture, c'est la résilience. Je veux vraiment faire la promotion de la santé du sol. Je suis inspiré par l'Australie, ce qu'elle fait dans ce domaine. Et en concluant, je veux remercier l'FCA de m'avoir invité. Je veux reconnaître le travail, le plaidoyer que vous avez fait au nombre de vos membres. Et j'ai envie de continuer à travailler avec vous tous au cours des prochains mois, au cours des prochaines années pour faire face aux gros problèmes. L'agriculteur, l'agriculture est un dossier qui reste jamais tranquille. Alors, c'est tout un privilège pour moi de travailler. Je travaille avec des gens magnifiques. Et il y a des défis sur lesquels on peut toujours se concentrer. Alors, j'espère que la conférence va très bien se dérouler. Merci. Merci, Calum, les commentaires étaient très intéressants. Les commentaires vraiment très intéressants. Vous savez que nous avons demandé une stratégie d'automatisation dans l'agriculture, à l'échelle fédérale et provinciale. Nous avons des pertes parce que nous avons toujours une pénurie de la main-d'oeuvre. Et le pilote du chemin vers l'avenir, c'est très intéressant. Ça ne marche pas pour tous les groupes de production. Mais il y a des travailleurs qui ne veulent pas partir de la Jamaïque pour profiter du genre de tempête qu'on voit à l'île du Prince-Édouard. Je pense qu'on ne peut pas avoir une seule approche. Vous l'avez dit plusieurs fois. Matt, est-ce que nous voyons des questions? Oui, la première provient de Todd Lewis et passe. Et remercie de votre appui du projet de loi 206. La gestion du carbone est très importante pour l'agriculture. Le projet de loi 206, ça va être quoi l'avenir? Et qu'est-ce que vous voyez comme solution? Une très bonne connaissance. Philippe Laurence, ma belle et bien contactée. Nous avons eu une bonne discussion au sujet du projet de loi 206. Je pense que la raison pour laquelle j'ai tout de suite apporté mon soutien, c'est parce que dans ma province de la Colombie-Britannique, il y a des exemptions qui existent dans la taxe sur le carbone et la taxe sur les véhicules motorisés pour certains types de carburant marqués. Ce que j'ai entendu encore et encore dans les témoignages, particulièrement des producteurs céréaliers au Canada, qui ont bien expliqué le dossier. Ils ont bien expliqué les coûts pour le séchage des grains, par exemple. Pour moi, ça allait de soi, parce qu'ils m'ont expliqué que dans bien des cas, il fallait qu'ils aient recours à des types de carburant plus sales pour alimenter ces systèmes. Et en ce moment, il n'y a pas de solution de rechange pour faire ce travail. Donc, c'est un besoin manifeste et je pense que le gouvernement peut réellement aider. J'ai très hâte que ce dossier vienne au comité, ça s'en vient dans les prochains mois. Et je pense que vous voyez bien le soutien, même le Parti vert au Canada appuie cette notion. Eux aussi reconnaissent le mérite de la notion. En ce qui concerne ce que l'agriculture peut faire par rapport au thème plus général, la séquestration du carbone, je pense que, bon, comme point de départ, le gouvernement fédéral pourrait mettre à jour ses cartes des sols, trouver des solutions pour que nous puissions intégrer ce type de politique pour montrer là où nous avons les plus grands avantages. Le gouvernement fédéral a une véritable force. S'il y en a une, c'est au niveau des données et des ressources. Alors, il faut travailler en partenariat avec les provinces. Et je suis heureuse de savoir que nous allons le faire dans notre comité. Nous allons mettre l'accent, justement, sur l'agriculture et le changement climatique. De nombreux témoins qui sont ici présents aujourd'hui pourront témoigner à ce moment-là. Prochaine question. Nick Langler, des producteurs de poulet du Canada. Il demande, on pourrait dire que les efforts pour acheter canadien vont à l'encontre de ces pressions pour du commerce plus ouvert. Comment est-ce que notre gouvernement peut combiner ces deux initiatives? C'est une bonne question. Je sais qu'il y a eu pas mal de succès au sein des gouvernements provinciaux. Je peux parler de ma propre expérience chez nous. Notre ministre de l'Agriculture, ici en Colombie-Britannique, on a un programme acheté en Colombie-Britannique. Même ici sur l'île, on a les biens de l'île de Vancouver, les victoriens, pardon. Et je pense que c'est une façon d'encourager les gens à se renseigner au sujet de leurs producteurs locaux et dresser ce lien entre le soutien aux agriculteurs locaux qui sert à renforcer l'économie locale. C'est ce thème que j'ai évoqué dans mes commentaires au départ. Il s'agit d'avoir une résilience intégrée. Et je sais que pour les producteurs de poulet du Canada, avec la gestion de l'offre, on a toujours eu un système là qui est fantastique, que j'appuie fermement. Avec d'autres denrées qui ne relèvent pas de la gestion de l'offre, je pense que c'est important d'expliquer aux gens. Si on achète local, il y a des retombées qui reviennent aux consommateurs. C'est une façon de renforcer nos collectivités rurales. Je crois que c'est tout le temps que nous avons pour les questions du parquet. Merci beaucoup, Alistair. Merci d'avoir pris le temps de vous joindre à nous. Je sais que c'est encore le matin de par chez vous. Alors, c'est merveilleux que vous soyez des nôtres et nous apprécions toujours vos propos. Et nous vous souhaitons bonne continuation. Nous serons heureux de continuer à travailler avec vous. Merci, Mary. Merci à la FCA. Merci.